Bienvenue dans le premier épisode de Littérature, un podcast consacré à l'analyse des romans jeunesse et adolescents, mais pas que. Pour commencer cette série, on a décidé de vous parler d'un livre, ou plutôt d'une série de livres qui a sans doute bercé votre enfance. Avez-vous déjà entendu parler de La croisée des mondes ? Cette trilogie fantastique de Philippe Pullman sort en 1995 et s'achève en 2000. Vous en avez sûrement entendu parler récemment, puisqu'elle vient d'être adaptée en série par HBO sous son titre original. Elle est composée de trois tomes, Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Mais vous êtes-vous déjà attardé sur les symboles qu'elle développe ou sur la censure dont elle a été victime ? Pourquoi cette simple trilogie fantastique a fait tant parler d'elle et est aujourd'hui devenue un véritable classique de la littérature jeunesse ? L'œuvre de Philippe Pullman a bien des choses à nous révéler. Dans cet épisode, on abordera des thèmes comme le passage à l'âge adulte et sa représentation à travers les démons, la critique de l'église dissimulée derrière le magistérium, ou encore celui de la place des femmes. Thème que vous n'avez peut-être pas remarqué à la première lecture de La croisée des mondes. On espère vous donner envie de découvrir ou redécouvrir cette série qui a marqué toute une génération. Pour ceux qui n'en auraient que brièvement entendu parler, en voici un bref résumé. Lyra, onze ans, apprend l'existence de la poussière, une substance invisible et mystérieuse qui semble moins attirée par les enfants que les adultes. Cette dernière conduit le magistérium à diriger des expériences afin de mieux en comprendre les propriétés. L'une de ces expériences consiste à pratiquer l'intercision, c'est-à-dire couper le lien invisible qui unit l'humain et le démon. Dans cet univers, les démons sont une représentation animale de l'âme de leur propriétaire. Ils peuvent changer de forme à volonté tant que le porteur est un enfant, et se stabilisent à l'âge adulte prenant la forme d'un animal en particulier, et ce jusqu'à la fin de leur vie. Trop éloigner un démon de son propriétaire provoque une souffrance absolue pour les deux êtres. Un jour, Roger, le meilleur ami de Lyra, disparaît, et elle décide de partir à sa recherche, munie d'un outil capable de répondre à n'importe quelle question, appelée l'aléthiomètre. Elle commence alors une aventure qui l'amènera jusque dans les terres froides du Nord. Durant son périple, elle va se lier d'amitié avec différents personnages, en apprendre plus sur sa famille, et sur cette fameuse substance appelée la poussière. Philippe Poulman adopte la formule classique du roman jeunesse. Une jeune héroïne aux origines mystérieuses, traversant des épreuves aussi dangereuses que formatrices, dans un univers animé par une lutte épique contre le bien et le mal, l'amour et la haine, le tout dans des chapitres aux fins remplis de suspense rendant la lecture addictive. Ce qui est moins commun en revanche, dans un roman jeunesse, est qu'il met en relation cet univers fantastique avec des questions métaphysiques comme d'où vient-on, avons-nous un but, ou comment devons-nous mener notre vie ? Et si ces questions nous ont toutes traversé l'esprit à un moment donné, elles prennent une importance particulière chez l'enfant, qui en grandissant, s'interroge sur son existence et le rôle qu'il est amené à jouer dans sa vie. Cette prise de conscience et cette nécessité d'interroger la nature même des choses se manifestent pendant une période clé, qui marque le passage entre l'enfance et l'âge adulte, ou au moins entre l'enfance et l'adolescence. Cette transition, qui remplace progressivement l'innocence par l'expérience, est un des thèmes centrales de l'œuvre de Philippe Poulman. Abordé à de nombreuses reprises, le thème du passage à l'âge adulte s'impose tout au long de la lecture, notamment grâce à la présence des démons. Lyra a 11 ans au début du roman, et alors qu'elle mène une vie de pensionnaire classique à Jordan College, des mystérieux enlèvements d'enfants ont lieu. A 11 ans, elle transitionne entre enfance et adolescence, justement au moment où ont lieu ces disparitions d'enfants. D'un point de vue plus large, on peut voir une métaphore de ce qui menace d'arriver à Lyra, la disparition de son enfance au profit de son adolescence. Ce processus va être matérialisé par Pantalémon, le démon de Lyra qui peut changer de forme à volonté, mais va devoir se stabiliser au moment où Lyra entrera dans l'âge adulte. Le démon est décrit comme étant une partie de l'âme du porteur. Non seulement il est le marqueur de son passage à l'âge adulte, mais il est également du sexe opposé au porteur, marquant la pluralité de son être intérieur, sa part féminine ou masculine, et les conflits qu'il anime. Lorsque Lyra a peur, Pantalémon se montre courageux et inversement. Il est l'occasion du discours intérieur, procédé littéraire qui permet de ménager le suspense tout en introduisant des pauses dans le récit. Tant qu'elle est enfant, son démon peut prendre différentes formes en fonction de ses sentiments et de ses compétences. Les possibilités sont infinies. Ces différentes formes ouvrent le champ des possibles, de ce qu'elles pourraient être et représentent le métamorphisme de sa personnalité. Mais arrivés à l'âge adulte, les démons se fixent en un animal particulier, métaphore du découvrement de soi, de l'âge adulte et de la maturité. Lyra s'interroge sur le processus qu'est la fixation et la raison de cette dernière. Pourquoi donc ne peuvent-ils pas changer de forme indéfiniment ? Pourquoi est-ce que les démons ne peuvent plus changer au bout d'un moment ? Demande à Lyra. Moi, je veux que Pantalemon puisse continuer à changer. Et lui aussi. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. Ça fait partie du passage à l'âge adulte. Viendra le moment où tu te fatigueras de ces changements incessants, et tu voudras qu'il adopte une apparence définitive. Non, jamais. Oh que si. Tu auras envie de grandir, comme toutes les filles. D'ailleurs, cette apparence fixe a aussi des avantages. Ah bon ? Lesquelles ? Tu sais enfin qui tu es vraiment. Prends ce vieux Belizaria. C'est une mouette. Ça veut dire que je suis une sorte de mouette, moi aussi. Certes, je ne suis pas majestueux, ni splendide, ni beau, mais je suis un gars résistant, je peux survivre n'importe où, et je sais toujours trouver un peu de nourriture et un peu de compagnie. C'est bon à savoir. Le jour où ton démon prendra une forme définitive, tu sauras enfin qui tu es. Supposons que le démon choisisse une apparence qui ne nous plaît pas. Eh bien, tu n'es pas content, voilà. Tu sais, il y a un tas de gens qui aimeraient avoir un lion pour démon, et qui se retrouvent avec un caniche. Et tant qu'ils n'auront pas appris à se satisfaire de ce qu'ils ont, ils ne connaîtront pas la paix. Ah, quel gâchis. Mais Lyra avait le sentiment qu'elle ne grandirait jamais. Lyra a du mal à comprendre ce que lui explique Jerry, un des gitans du bateau en direction du nord. Cette conversation nous révèle clairement la puissance symbolique de la maturité représentée par les démons. Lyra a du mal à comprendre que l'on souhaite que son démon se stabilise, puisqu'elle a le sentiment qu'elle ne grandira jamais. Ce sentiment d'éternité est caractéristique des enfants. C'est à ce propos que le maître de Jordan College l'avait prévenu avant son départ de l'Académie. Comme l'expliquait Jerry, à l'âge adulte, le démon représente une partie fixe de la personnalité de son porteur. En faisant un rapide état des lieux des personnages adultes, on observe clairement ce lien. Ainsi, la sensuelle Madame Coulter a pour démon un singe doré, le puissant et impérieux Lord Asriel, une panthère des neiges, et ainsi de suite. Les démons sont tellement représentatifs de leur maître que la description faite par Lyra de Lord Asriel ressemble à une description de Léopard des neiges plus qu'à celle d'un être humain. Lord Asriel était un homme de grande taille, avec de larges épaules, un visage sombre et féroce, et des yeux pétillants dans lesquels semblait étinceler un rire primitif. C'était le visage d'un homme fait pour dominer ou être combattu. En aucun cas celui de quelqu'un que l'on pouvait traiter avec condescendance ou pitié. Les mouvements de son corps étaient amples, parfaitement équilibrés comme ceux d'un fauve, et, quand il pénétrait dans une pièce comme celle-ci, on aurait dit un animal sauvage enfermé dans une cage trop petite pour lui. Ici, on remarque la présence du champ lexical de la bête sauvage à travers les adjectifs bestiales, féroces, primitifs, ainsi que l'emploi du verbe dominer, et sa comparaison générale à un fauve ou un animal sauvage témoignent de la ressemblance qu'il entretient avec son démon. Aussi, le processus d'introduction des personnages et de leur description est toujours étroitement lié à celui du démon qui les accompagne. Par exemple, les serviteurs de Jordan College ont comme démons des chiens. Comme tous les autres serviteurs, précise Lyra. Cette profession faisant appel à la fidélité, l'obéissance et la dévotion, elle est représentative des principaux attributs des chiens. Dans l'univers de Philippe Poulman, les démons sont décrits comme étant les âmes des humains. Imaginer un humain sans démon est difficilement concevable. C'est un sentiment partagé par tous les personnages de l'univers, qui se remarquent particulièrement lorsque Farder Koram raconte sa première rencontre avec la sorcière Séraphina. N'ayant pas vu son démon, il en vient à penser qu'elle n'en possède pas, et lorsqu'il émet cette supposition, son auditoire est pris de dégoût. Quand j'ai recueilli cette sorcière sur mon bateau, reprit Farder Koram, j'ai eu le plus grand choc de ma vie, car figurez-vous que cette jeune femme n'avait pas de démon. Il avait dit cela comme s'il avait dit « elle n'avait pas de tête ». Cette simple idée était répugnante. Les hommes frissonnèrent, leurs démons se hérissèrent, secouèrent leurs plumes ou poussèrent des croissements méchants, et les hommes durent les calmer. Pantalemon se blottit contre la poitrine de Lyra, et leurs deux cœurs bâtirent à l'unisson. Humain et démon sont comme les différentes parties d'un corps, si indissociable qu'imaginer une personne sans démon revient à imaginer une personne sans tête. C'est une comparaison qui revient plusieurs fois dans le livre, notamment lorsque Lyra retrouve Tony Macarios. Sa première impulsion fut de faire demi-tour et de s'enfuir. Elle fut prise d'une nausée. Un être humain sans démon, c'était comme une personne sans visage, ou avec la cage thoracique ouverte et le cœur arraché. Une chose contre-nature, aussi étrange qu'effrayante, qui appartenait au monde des cauchemars et non à la réalité des sens. Lyra s'accrocha à Pantalemon, sa tête se mit à tourner, sa gorge se souleva, et malgré le froid glacial de la nuit, une sueur fiévreuse, plus froide encore, l'inonda. L'absence de démon est associée à l'absence de tête ou de visage, une sévère mutilation. Cette comparaison permet de mettre en valeur le fait que les démons ne sont pas une entité indépendante, mais bien une partie complémentaire et essentielle des humains. A de nombreuses reprises, les démons sont décrits comme étant l'âme de leurs humains. Cette dernière est le catalyseur de la pensée, du spirituel, et la tête est l'endroit qui abrite les réflexions. L'association d'un humain sans démon à une forme de décapitation provoque chez les personnages un sentiment de dégoût et de répulsion qui est instinctif, mais pas dénué de sens. En effet, une fois coupés de leur démon, les personnages deviennent des corps vides, des spectres sans âme, comme on peut l'observer sur les infirmières de la station Bolvangar. Une fois les enfants transportés dans cette station, les divers scientifiques utilisent un tranchoir en métal semblable à la guillotine afin de procéder à ce qu'ils appellent l'intercision. Ils effectuent cette intervention uniquement sur les enfants dont le démon n'a pas pris de forme fixe. Il devient progressivement évident que Madame Coulter est liée à cette opération et est à l'origine des fameuses disparitions d'enfants. L'âme des enfants n'étant pas encore forgée, ils développent progressivement leur capacité à s'interroger, à penser par eux-mêmes, mais sont encore innocents et malléables, ce qui permet ce processus d'intercision. Le passage à l'âge adulte n'est pas uniquement marqué par cette capacité réflective qu'on cherche à leur ôter par cette opération. Il est aussi marqué par ce que l'on appelle la puberté, l'éveil de la sexualité. L'objectif de l'intercision est de déshumaniser les jeunes adultes en les privant de leur capacité à questionner, à créer, à grandir, mais également d'empêcher leur éveil sexuel. C'est une métaphore finement amenée par Madame Coulter lorsqu'elle dit à Lyra. Ton démon est un merveilleux ami et compagnon quand tu es jeune, mais à la puberté, que tu vas bientôt atteindre, ma chérie, les démons sont la cause de pensées et de sentiments gênants, et c'est ça qui laisse entrer la poussière. Une petite opération juste avant, et tu n'es plus jamais embêté. Ton démon reste avec toi, seulement, vous n'êtes plus reliés. C'est comme... comme un formidable animal familier. Le meilleur animal familier du monde. L'éveil sexuel, défini par Madame Coulter comme l'apparition de pensées et sentiments gênants, est la cause, ou du moins l'une des causes, qui laissent entrer la poussière. Ce que Pullman définit comme étant la poussière est difficilement saisissable et évolue au cours des trois romans. Mais l'une de ses interprétations consiste à dire qu'elle est la matérialisation du péché. Ce que Russakov ne comprenait pas, c'est pourquoi cette nouvelle particule semblait se rassembler là où se trouvaient des êtres humains, comme s'il était attiré par nous, plus particulièrement les adultes. Les enfants aussi, mais beaucoup moins, tant que leurs démons n'avaient pas adopté une forme définitive. Dès la puberté, les enfants semblent attirer davantage la poussière, et ensuite, elles se déposent sur eux, comme elles se déposent sur les adultes. L'éveil sexuel, et donc la sexualité, est considérée par Madame Coulter et le Magisterium, l'organisation qui représente l'autorité de ce monde, comme un péché. Cette figure institutionnelle définissant comme un péché la sexualité semble refléter directement une autre institution beaucoup plus familière, qui est l'Église chrétienne et ses principes religieux. Pour Madame Coulter, l'éveil sexuel est la première raison pour laquelle il est nécessaire de pratiquer l'intercision. Il est aussi précisé que les humains ne peuvent toucher les démons d'autres personnes à cause de ce qui est appelé le grand tabou, une règle au fondement obscur donnant un aspect interdit et une connotation sexuelle à cet acte. Il en est mention lorsque Lyra et Pantalémon découvrent Tony sans démon. Lyra savait qu'il, Pantalémon, aurait voulu dorloter le pauvre enfant, le lécher, le réconforter et le réchauffer, comme l'aurait fait son propre démon, mais, bien évidemment, le grand tabou l'en empêchait. La formule, bien évidemment, marque le commun accord. Toucher au démon d'une autre personne est considéré comme un grand crime. Lorsque Lyra demande aux enfants de Bolvangar, « Il touche à vos démons ? » Une jeune fille lui répond directement, « Oh mon Dieu, non ! » Cependant, dans le tome 2, cet acte est décrit comme « un fort sentiment de culpabilité teinté d'un étrange plaisir » lorsque Ly est aux côtés du démon séant. L'assimilation de la puberté au démon introduite par Madame Coulter et cette mention du grand tabou sont des éléments qui nous permettent d'établir des parallèles plus vastes entre certains événements de l'intrig et leur symbolique. À Bolvangar, lorsque Lyra est capturée pour être soumise au processus d'intercision, un employé saisit son démon alors qu'elle se débat. Pullman écrit alors, « Et soudain, Lyra sentit toutes ses forces l'abandonner. C'était comme si une main étrangère s'était introduite en elle. Là, aucune main n'avait le droit de pénétrer, pour arracher quelque chose de profond et de précieux. Elle se sentit prise de vertige et de nausée sur le point de s'évanouir, terrassée par le choc. Un des hommes avait saisi Pantalémon. Il avait attrapé le démon de Lyra avec ses mains d'être humain et le pauvre Pan tremblait, rendu fou d'horreur et de dégoût. Elle sentait ses mains. Ce n'était pas autorisé. Personne n'était censé toucher. Impossible. On assiste ici à la description de ce qui s'apparente à une agression sexuelle, voire un viol. La mention d'une main étrangère s'introduisant où aucune main n'a le droit de pénétrer, provoquant dégoût et horreur, mis en perspective avec les liens précédemment établis dans le roman, prennent une toute autre dimension, éloignant le récit du roman jeunesse pour l'approcher d'une critique engagée. En partant de l'hypothèse que le démon symbolise la puberté sur le plan psychologique et sexuel, que le fait de toucher un démon est considéré comme une intrusion sexuelle, l'action de couper ce lien invisible qui les unit peut vouloir dénoncer sur un plan plus large la pratique de la mutilation génitale. C'est une hypothèse qui peut paraître extrême, mais c'est un sujet qui va être abordé directement dans le livre et de façon claire par Lord Asriel en fin de roman. Il y a un précédent. Ce genre de choses s'est déjà produite, figure-toi. Sais-tu ce que signifie le mot castration ? C'est une opération qui consiste à couper les organes sexuels d'un jeune garçon pour qu'il ne devienne pas un homme. Ici, Lord Asriel emploie les mots castration pour en faire un lien direct avec l'intercision quand il précise ce genre de choses s'est déjà produite. Ces détails ne sont pas passés inaperçus et lors de sa sortie, le premier tome de La Croisée des Mondes a été vivement censuré aux Etats-Unis, certains passages ayant été totalement supprimés. Le livre a également été interdit dans certaines bibliothèques scolaires. L'adaptation cinématographique sortie en 2007 intitulée La Boussole d'Or utilise exclusivement le terme magistérium pour ne pas offenser les communautés religieuses quand Philippe Poulman utilise les termes magistérium et église de façon interchangeable dans les livres. Poulman semble vouloir alerter ou simplement rendre compte du danger du totalisme religieux. C'est ainsi que Poulman décrit le magistérium dès le chapitre 2. L'église exerçait un pouvoir absolu sur tous les aspects de la vie quotidienne. La papauté elle-même avait été abolie après la mort de Calvin et à sa place était développé un fouillis de cours de collèges et de conseils rassemblés sous le nom de magistérium. À travers l'appellation magistérium il cible directement une institution prédominante dans l'autorité l'église. Sa représentante Madame Coulter est l'exemple des machinations effectuées par cette fondation avide de pouvoir. Tout ce processus de séparation est fait au nom du magistérium et alors même que l'inventrice de la guillotine à démon prône ses bénéfices elle interrompt immédiatement son opération quand elle voit que sa fille va en être victime. Dans cet univers gouverné par les adultes être un enfant est quelque chose de précieux d'éphémère et de dangereux particulièrement menaçant pour les institutions et les personnes de pouvoir. Lyra réalisant la choquante vérité de l'intercision effectue son propre parcours initiatique l'amenant d'innocence à expérience. Non seulement Philippe Poulman pointe du doigt les abus sexuels effectués sous couvert de l'institution chrétienne mais également les effets psychiques de l'endoctrinement. L'objectif de la scission est de supprimer les pensées troublantes et les émotions. Supprimer la capacité de penser et d'auto-réflexion et de produire un individu automatisé et remplaçable. C'est comme cela qu'est décrite l'infirmière dont le démon a été coupé. L'infirmière avait à peu près le même âge que Madame Coulter. Sans doute savait-elle recoudre une plaie et changer un pansement mais elle était incapable de raconter une histoire. L'incapacité de raconter des histoires n'est pas anodine et souligne sa perte de frontière entre le mensonge et la vérité ainsi que son incapacité à penser par elle-même. La faculté de raconter est de voir d'autres possibles, d'autres alternatives. Ce rapport crucial à la vérité se manifeste à travers l'importance de l'outil qu'est l'aléthiomètre et du rôle essentiel qu'il joue pour l'IRA. Son utilisation devient cruciale à sa survie. C'est un mot grec. Ça vient d'aléthia il me semble qui veut dire vérité. Autrement dit, cet appareil sert à mesurer la vérité. Seul l'IRA est capable de lire cette boussole de façon instinctive quand les autres personnages ont besoin de consulter un livre qui nécessite toute une vie d'étude pour tenter d'en décrypter le contenu. Cet objet qui renferme toutes les réponses, qui nécessite une vie de dédication afin d'être décryptée, rappelle bien les textes sacrés et plus particulièrement la Bible. Il y a donc deux moyens de lire la vérité de l'aléthiomètre. L'enfance et l'innocence qui donnent un accès instinctif et intuitif au symbole et à travers le développement de la conscience et l'effort cognitif. En confiant un outil capable de dire la vérité en toutes circonstances, Pullman accorde à Lyra la capacité de ne se fier qu'à elle-même. Il croit que les enfants sont capables de penser par eux-mêmes et sont en mesure d'entendre même s'ils ne peuvent pas tout comprendre. Il insiste sur l'importance d'encourager les efforts interprétatifs des enfants. Séraphina dira d'ailleurs à Lyra « Tu es encore trop jeune Lyra trop jeune pour comprendre cela mais je vais t'expliquer quand même tu comprendras plus tard. » Pullman encourage les enfants à poser des questions et Lyra s'interroge à plusieurs reprises sur la nature des choses. Elle demandera même à Séraphina pourquoi les hommes naissent avec des démons. « Pourquoi les gens ont-ils des démons ? Ah ! Tout le monde pose cette question et personne ne connaît la réponse. Depuis qu'il y a des êtres humains il y a des démons. C'est ce qui nous différencie des animaux. » « Ce qui nous différencie des animaux est en réalité notre capacité à penser, à anticiper, à contextualiser des choses complexes et à nous projeter. » Ces facultés sont matérialisées par les démons dans l'univers de Lyra. Quand Séraphina dit que les démons différencient les hommes des animaux, ce qui semble être un paradoxe, elle tient en réalité un discours sensé. Pullman aborde toutes ces questions métaphysiques de pourquoi le monde est monde et le trouble qu'elle provoque durant l'enfance. Pendant des centaines d'années, c'est l'histoire chrétienne qui a répondu à ces questions. Mais Pullman reprend cet héritage pour questionner le pouvoir religieux et proposer sa propre histoire de la quête des origines. Controversé au moment de sa sortie, À la croisée des mondes est accusé d'être une série anti-religieuse. Son origine trouve pourtant source dans de nombreux éléments religieux. On peut citer le poème anglais Paradis perdu de John Milton, lui-même inspiré de la Genèse, duquel le titre est issu, ainsi que l'épigraphe du premier roman, ou encore les trois objets alimentés par la poussière, la boussole d'or, le poignard subtil et le miroir d'ambre qui leur confèrent le statut de relique, ce groupe de trois symboles présentant un lien marquant, la trinité. Mais ce n'est pas la première fois que des œuvres de fiction sont condamnées alors qu'elles ont un auteur chrétien et contiennent des thèmes très chrétiens. Dans Harry Potter 7, Harry doit détruire leur crux et se sacrifier afin de sauver tout le monde avant d'être ressuscité, comme Asseland dans Narnia. Ce thème de la résurrection est l'un des nombreux éléments chrétiens de ses œuvres de fiction. Pullman n'attaque pas directement la religion, mais remet en question ses valeurs en incitant les gens à se questionner et donc à ne pas juste croire, mais à chercher la vérité. Son idée est de représenter la religion fidèlement en s'opposant à la propagande chrétienne des autres romans pour enfants et jeunes adultes, comme Narnia, notamment en proposant une réinterprétation controversée de la Genèse. Mais cet univers rempli d'enjeux et de pouvoirs, dirigé par le magistérium qui représente l'autorité religieuse et politique est un univers contre lequel Lyra se bat, notamment car elle y est exclue. Le pouvoir est une préoccupation d'adultes, mais surtout d'hommes. C'était déjà le cas à Jordan College qui possède des pièces réservées aux hommes. Le salon, strictement interdit aux femmes, est pourtant là où son aventure commence. Lyra avait passé presque toute sa vie au collège, mais jamais encore elle n'avait vu le salon. Seuls les érudits et leurs invités pouvaient entrer ici. Et uniquement les hommes. Les servantes elles-mêmes ne faisaient pas le ménage dans cette pièce. Plus tard, alors qu'elle est présentée à Madame Coulter, est souligné le fait qu'elle ne mange pas au même endroit que les hommes. Les derniers rayons du soleil qui se faufilaient entre la bibliothèque et la tour de Palmer éclairaient les immenses tableaux et l'argenterie que collectionnait le maître. Ils éclairaient également les invités. Il y aura compris alors pourquoi il ne dînait pas au réfectoire. Trois des invités étaient des femmes. Cet aspect qu'est l'inégalité homme-femme est souvent passé sous silence dans l'analyse des œuvres de Pullman. Peut-être, car il est une représentation fidèle de la réalité. Toujours est-il qu'il le traite d'une façon qui prête à la discussion. L'un des personnages féminins les plus importants est Madame Coulter, qui est le total opposé de Lyra. Les principales et exclusives caractéristiques de la mère de Lyra sont sa beauté, son charme et son élégance. Elle souligne à plusieurs reprises le privilège de sa position en tant que femme et voit le fait d'exercer le pouvoir comme une chance. « Tu es prête ? » demanda Madame Coulter. « Je pensais que nous pourrions aller déjeuner à l'Institut Arctique Royal. Je suis une des rares femmes en être membre. Autant profiter de ce privilège. » On peut lire tout au long du roman son extrême féminité comme l'affirmation de sa position dans un univers exclusivement masculin. Ce sentiment d'injustice se manifeste dans la relation qu'elle entretient avec son démon. Du sexe opposé, elle le maltraite et aurait souhaité ne pas en avoir. Ce qui justifie et motive sa pratique de l'intercision. Lyra, elle, est le parfait opposé de Madame Coulter. Garçon manqué, enfant sauvage, elle fait part de son mépris pour les femmes érudites, découlant soit d'un sexisme intériorisé, soit du fait qu'elle souhaiterait une autre forme de féminité dans laquelle elle puisse se reconnaître. Face à cet enfant prépubère qui ne manifeste aucune caractéristique physique de sa condition de femme, on sent la frustration et la jalousie de Madame Coulter qui cherche tant bien que mal à la féminiser. La fillette prit un bon bain avec une épaisse mousse parfumée. Madame Coulter la rejoignit pour lui laver les cheveux sans frotter vigoureusement comme le faisait Madame Lonsdale. Elle était très douce au contraire. Mentalément l'observait avec une vive curiosité jusqu'à ce que Madame Coulter le regarde avec insistance. Il comprit et détourna pudiquement le regard de ses mystères féminins comme le faisait le singe au pelage doré. C'était bien la première fois qu'il était obligé de tourner la tête devant Lyra. Bien que peu approfondie, la place qu'occupe ou que n'occupe pas les femmes dans l'univers de Pullman est soulignée et laisse à penser que l'auteur de cette saga dont le personnage principal est féminin n'a pas glissé ses détails pour rien. Mais pourquoi Pullman parle-t-il de tout cela ? La religion, les questions existentielles, la place des femmes, l'adolescence sont des sujets sérieux. Pour autant, ils ne doivent pas être dissimulés aux enfants. Dans La croisée des mondes, Philippe Pullman incite les enfants à réfléchir par eux-mêmes et croient en leur capacité d'analyse. Ils n'analyseront sûrement pas le texte de la même façon que nous le faisons en ce moment, mais l'inconscient est fécond et peut-être que des années plus tard, ce texte sera redécouvert sous un nouveau jour. C'est ce qu'il nous prouve aujourd'hui en nous faisant parler de son œuvre qui a bercé notre enfance. Ses enfants, qui glissent progressivement vers l'âge adulte, sont non seulement les personnages de son roman, mais les enfants qui le lisent. Il met en alerte sur l'importance de former son identité sur ses propres expériences, de remettre en cause la parole des adultes et des institutions, mais surtout de vivre une aventure unique remplie d'ours en armure et d'animaux fantastiques dans des royaumes mystérieux.